Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les nombres réels x qui vérifient la valeur absolue de 3 moins 2x et comprise entre 2 et 5. Donc, pour déterminer les réels x qui vérifient cet encadrement, c'est-à-dire la valeur absolue de 3 moins 2x et comprise entre 2 et 5, il faut faire attention, ici j'ai 2 inférieur strictement et ici j'ai inférieur ou égal à 5. Bien, premièrement, commençons par l'expression. La valeur absolue de 3 moins 2x est comprise entre 2 et 5. On peut procéder de deux manières. La première, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, x compris entre a et b ? Ça veut dire que x est supérieur ou égal à a et x inférieur ou égal à b. Donc, pour cela, on va essayer d'écrire cet encadrement-là sous la forme de deux comparaisons. La valeur absolue de 3 moins 2x est inférieure ou égal à 5, premièrement. Et deuxièmement, la valeur absolue de 3 moins 2x est supérieure strictement à a2. Bien, ici on va utiliser quelques propriétés qu'on a vues dans notre cours. Pour la valeur absolue de 3 moins 2x inférieure à 5, on sait que si on a la valeur absolue d'un certain réel x inférieur ou égal à r avec r positive, cela signifie que x est compris entre moins r et r. Bien sûr, ici le x c'est quoi ? C'est cette expression-là et le r c'est le 5, il est positif. En appliquant cette formule à cette inégalité, on va trouver que 3 moins 2x est compris entre moins 5 et 5. On va essayer maintenant de déterminer les réels x qui vérifient 3 moins 2x compris entre moins 5 et 5. Premièrement, on va essayer de retroncher 3 aux 3 membres de cette comparaison, bien de cet encadrement. On va trouver que moins 2x est compris entre moins 5, moins 3 et 5, moins 3. Après simplification, moins 8, 2. On va trouver que moins 2x est compris entre moins 8 et 2. Après, on va passer à l'opposé de moins 2x qui est 2x. Si je considère le passage d'un réel à son opposé, bien sûr, je prends l'opposé de 2 qui est à droite et je vais l'écrire à gauche. Je vais prendre l'opposé de moins 8 qui est à gauche et je vais l'écrire à droite. C'est-à-dire, je vais trouver 2x compris entre moins 2 et 8. Après, je vais diviser par 2 puisque 2 est positif. Cela ne pose pas de problème. Donc, je vais trouver que x est compris entre moins 1 et 4. Bien, donc, pour les réels, maintenant, qui vérifient cette inégalité, ce sont les réels qui appartiennent à l'intervalle moins 1, 4. Intervalle fermé moins 1, 4. Passons maintenant à la deuxième inégalité. 2 inférieurs strictement à la valeur absolue de 3 moins 2x. Donc, dans notre cours, on a vu que si la valeur absolue d'un certain réel x est supérieure ou égale à R, cela signifie que x est supérieure à R ou bien x est inférieure ou égale à R. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai la valeur absolue de x supérieure à 2, ou bien, par exemple, à 3, alors soit x est supérieure à 3 ou bien x est inférieure à moins 3. En appliquant cette formule-là, on obtient 3 moins 2x est supérieure à 2 ou bien 3 moins 2x est inférieure à moins 2 strictement. Bien sûr, si j'ai le symbole strictement, inférieur strictement. Bien, maintenant, je vais déterminer les réels qui vérifient 3 moins 2x supérieure strictement à 2 ou 3 moins 2x inférieur à moins 2. Bien sûr, ici, je vais passer à déterminer x, donc je vais retroncher le 3 et je vais trouver 2 moins 3 est inférieur strictement à moins 2x. De même ici, je vais trouver moins 2x est inférieur strictement à moins 2 moins 3. Après simplification, on trouve moins 1, ici on trouve moins 5. Bien, donc, moins 2x est supérieur strictement à moins 1 ou bien 2x est inférieur à moins 5. Le passage 2, bien sûr, on sait que si on a x est inférieur à y, alors l'opposé de x est supérieur à l'opposé de y. Donc, si je considère ici l'opposé, je vais trouver que 1 est supérieur à 2x. Ça veut dire que 2x est inférieur à 1. Ça veut dire que x est inférieur à 1 demi. Bien, de même pour l'autre. Je vais diviser, par exemple, je peux passer à l'opposé. Donc, je vais trouver que 2x est supérieur à 5 parce que le symbole, ça va changer ici. Inférieur, ça va devenir supérieur. Et une division par 2, on trouve que x est supérieur à 5 demi. Donc, on trouve que x est supérieur à 5 demi. Maintenant, on a trouvé que x est inférieur strictement à 1 demi ou bien x est supérieur strictement à 5 demi. Pour les réels qui vérifient, bien sûr, cette inégalité-là, ce sont les éléments qui appartiennent à l'union moins l'infini 1 demi, l'intervalle moins l'infini 1 demi, union 5 demi plus l'infini. Donc, on a maintenant déterminé les réels qui vérifient la première inégalité et les réels qui vérifient la deuxième inégalité. Pour qu'on a, bien sûr, cette valeur absolue comprise entre 2 et 5, il faut que ces réels vérifient la première et la deuxième. C'est-à-dire, il faut que ces réels appartiennent à la fois à moins un quart et à la fois à cette union. Pour cela, on va considérer l'intersection entre ces deux ensembles. Donc, on va tracer la droite moins l'infini plus l'infini. On va placer les points 1 demi et 5 demi pour, bien sûr, tracer cet ensemble-là qui est moins l'infini 1 demi et 5 demi plus l'infini. Moins l'infini 1 demi, union 5 demi plus l'infini. Donc, l'intervalle que j'ai tracé ici en bleu, ça représente cet intervalle-là, le premier intervalle. Pour le deuxième, moins 1 4, je vais placer moins 1 4 et je vais, bien sûr, tracer l'intervalle moins 1 4 qui est, bien sûr, fermé et borné moins 1 4. Bien, quels sont les éléments maintenant qui appartiennent à la fois à le premier intervalle et le deuxième, c'est-à-dire les deux couleurs. Donc, c'est l'union des deux intervalles, moins 1 1 demi, union 5 demi 4. Bien sûr, avec les accolades de cette manière-là, c'est-à-dire on va prendre le premier intervalle sous la forme moins 1 1 demi, fermé, ouvert, union, l'autre 5 demi, ouvert, 4 fermé. Donc, ça, c'est l'ensemble des éléments x qui vérifient la valeur absolue de 3 moins 2 x compris entre 2 et 5. Donc, on peut procéder d'une autre manière. Par exemple, si je considère la valeur absolue de 3 moins 2 x compris entre 2 et 5, si, par exemple, j'ai un certain réel x qui est compris entre 1 et 8, alors, la valeur absolue, pardon, alors je peux dire que soit x, il est compris entre 1 et 8, ou bien x, il est compris entre moins 8 et moins 1. C'est ça ce qu'on va faire ici. Donc, si on a la valeur absolue d'un certain x compris entre grand R et grand R' avec R, R' sont positifs, cela signifie que x soit il est compris entre grand R et grand R' ou bien x, il est compris entre moins grand R' et moins grand R. En appliquant cette formule, on va trouver que 3 moins 2 x soit il est compris entre 2 et 5, ou bien 3 moins 2 x, il est compris entre moins 5 et moins 2. Et bien sûr, ici, on va essayer d'encadrer le x dans cet encadrement-là et encadrer de même le x dans le deuxième encadrement. Donc, on va faire de la même manière, on va retrancher 3 des 3 membres. De même ici, je vais retrancher 3. Et je vais bien sûr trouver 2 moins 2 x compris entre 2 moins 3 et 5 moins 3. Et ici, moins 2 x compris entre moins 5 et moins 3, moins 2, moins 3. Après simplification, ici, ça donne moins 1, ici, ça donne 2. Donc, on va trouver moins 2 x compris entre moins 1 et 2. Ici, ça donne moins 8, moins 5. On va trouver que moins 2 x est compris entre moins 8 et moins 5. On passe à l'opposé. Quand on travaille avec l'opposé, on va utiliser les opposés des bornes et inverser les rôles de ces deux bornes. Donc, on va trouver que 2 x est compris entre moins 2 et 1. De même pour l'autre, 2 x est compris entre 5 et 2, et 8, pardon. Après, on divise, puisque 2 est positif, x est compris entre moins 1 et 1,5, ou x est compris entre 5,5 et 4. Et bien sûr, on a trouvé que, maintenant, on a trouvé 2 intervalles. L'intervalle moins 1, 1,5, et l'intervalle 5,5, 4. Et le où, ça désigne l'union de ces deux intervalles. Par suite, les réels, les nombres réels x qui vérifient que la valeur absolue de 3 moins 2 x comprise entre 2 et 5, et l'union, bien sûr, moins 1,5, union 5,5, 4. Merci.